Et salut Youtubettes et Youtubers, comment ça va aujourd'hui ? J'espère que votre week-end se passe bien, on est sur la deuxième vidéo de ce samedi concernant cette fois-ci la forge et le retour de notre sombre fer qui là se sent un petit peu envahi de beaux paysages mais c'est un petit peu tout seul là, on sent que c'est trop grand pour lui. En tout cas aujourd'hui on va regarder les deux accessoires nécessaires et l'outil par rapport à un forgeron, quels sont les amis qu'il peut se faire, quelles sont les races essentielles au niveau d'un bon fonctionnement vis-à-vis de votre personnage et enfin on verra l'autonomie un petit peu de ce métier, est-ce que le métier est relativement indépendant au niveau de ce fonctionnement là ? Allez on commence tout de suite. Donc au niveau de notre forgeron, nous avons la chance d'avoir tout simplement ces deux l'outil et l'accessoire premier qui sont auto-alimentés par notre forgeron et oui, vous avez bien entendu on a de la chance. Donc le marteau de forge en draconium avec de l'inspiration nous permet de tout simplement être forgé par nous-mêmes, voilà pas de piège par rapport à ça. Ensuite nous avons la boîte à outils de forge en draconium, on remet la sauce, j'ai envie de dire les couverts sont remis et Tante Martine arrive, donc là en l'occurrence on a ingéniosité, vitesse d'artisanat et c'est pas plus mal puisque ça veut dire que la forge est quasiment l'un des deux seuls métiers les plus autonomes du jeu, ce qui paraît tout à fait bien par rapport au métier Nemesis, on va avoir très très peu de métiers à éliminer de notre choix. Nous avons en deuxième accessoire le tablier de forge qui vous permet d'avoir de l'inspiration pour proc des recettes, je vous rappelle, et fabrication multiple, donc le tablier de forge va être très utile en début d'extension. Ce tablier est crafté par des travailleurs du cuir, ce qui veut dire encore une fois qu'à part un travailleur du cuir qui peut vous vendre l'objet à l'HV ou en guilde, ça peut vraiment être une très très bonne idée de choisir forge au niveau de Dragonflight. En ce qui concerne les métiers, là vous voyez j'ai choisi mon sombre-fer mais nous pouvons avoir d'autres races comme le Sancto-Forge puisque les deux en fait que ce soit Sancto-Forge ou le sombre-fer qui est en train de bondir comme un lapin, eh bien Sancto-Forge va vous invoquer une enclume pour pouvoir forger plus vite, en toutes circonstances surtout, et le sombre-fer va forger plus vite, c'est lui qui permet d'aller plus vite. Le culti-race lui va avoir sa compétence un petit peu augmentée, en revanche, quelque chose que j'aborde dans cette vidéo spécifiquement, c'est que si vous jouez chaman, ça peut être une idée, si vous farmez vraiment de façon hardcore les zones extérieures et les expéditions, vous pouvez obtenir minimum des objets, il me semble que c'est 382, améliorable jusqu'à 389, mais vous voyez en termes de skin et en termes de stats, c'est tout à fait pertinent pour un chaman. Le souci de la forge c'est qu'en fait on va se retrouver avec très très peu de métiers en face qui vont nous permettre de générer purement du minerai etc, puisque si vous êtes forgeron, vous pouvez envisager de prendre travail du cuir par exemple, vous pouvez envisager de prendre mineur, mais si nous regardons au niveau des némésis, c'est à dire les fameux métiers qu'il faut dans la mesure du possible éviter, encore une fois tout est théorique mais c'est quand même intéressant de le voir. Donc là nous avons notre outil forge, rebelote, ici nous avons le travail du cuir, donc il se synchronise parfaitement avec ce qu'on vient de dire. Le dépeçage, voir si dépeçage ça peut être intéressant de le mettre avec un forgeron. Herboristerie, ça c'est peut-être un meilleur choix, parce que vous pouvez avoir des élémentaires de givre et d'air en faisant l'herboristerie. Le jeu d'aiguille en caisse gorite que je vous recommande puisque j'ai fait une vidéo au niveau du jeu d'aiguille normal, cette fois-ci en draconium pour le recommander à la vente, donc ça peut être une idée assez sympathique. On revient à la forge, ici accessoire travail du cuir, et enfin minage. Donc minage bien sûr est synchronisé. Donc en dehors des métiers que je viens de vous montrer, qui sont assez nombreux au niveau des outils, des accessoires de métier, on peut peut-être considérer que les autres métiers sont des mini-némésis en quelque sorte. Donc si vous êtes relativement fan d'Highlander et que comme moi, vous espérez impatiemment qu'il puisse y avoir un film qui sorte avec tout ce qu'il y a de sympathique à choper, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et pour finir cette vidéo, bien sûr je vais vous chanter la chanson de Queen tout de suite.